Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Acoz, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois, il est toujours une bienveillance. L'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce trentième épisode, posons ensemble les questions de la structuration des campagnes SIA. C'est souvent d'ailleurs la première question que l'on se pose au moment de s'attaquer à un compte. Comment on conçoit ces campagnes ? Pendant 15 ans, c'est le modèle granulaire qui avait le vent en poupe avec des campagnes divisées par variantes d'un même produit ou service et une très grande profondeur de mots-clés. En parallèle, existait aussi le modèle SKAG, autrement dit Single Keyword Per R Group, de manière à optimiser à coup sûr son QS. Ces deux modèles bien entendu tiraillés par la centipanelle Division, marque et hors marque. Seulement en 2018, les équipes de Google débarquent avec une nouvelle architecture sous le bras, nommée Agakure, en référence au code guerrier du Bushido. De quoi poser les bases. Ici, plus de granularité, de CPC manuel, d'exclusion nécessaire de l'exact dans l'adgroupe BMM, de SQR à rallonge. On vise l'automatisation à tout craint. Quatre ans après et un marché qui l'a adopté massivement, quel bilan ? Et surtout, Agakure, comment ça marche ? Allez, je compte les points. Pour mettre en place Agakure, il y a plusieurs bonnes pratiques à respecter. La première est la simplification de sa structure de campagne. Fini les comptes avec 50 campagnes, même pour du shopping. Il faut fusionner autant que possible les campagnes pour alimenter au mieux l'algorithme. Là où vous aviez auparavant trois campagnes pour un même produit, vous n'en n'aurez plus qu'une. La raison ? Chaque campagne représente un silo de données que l'algorithme doit interpréter. En multipliant les silos, vous créez donc de la friction dans l'interprétation. La deuxième bonne pratique est la fusion des adgroupes. Même approche que niveau campagne. Surtout qu'auparavant, il était commun d'avoir des adgroupes exacts et BMM. Avec Agakure, il n'y a plus d'adgroupes par match type. Surtout, chaque adgroupe doit représenter au moins 3000 impressions par jour. Ne dépassez donc pas les 20 adgroupes par campagne. La troisième bonne pratique concerne la mise en place du smart bidding. Tout le but non avoué du modèle Agakure de faciliter la mise en place du smart bidding, c'est-à-dire des stratégies d'enchaire intelligentes type CPA cible ou ROAS. Avec cette structure simplifiée, vous avez souvent moins de mots-clés à gérer. Le CPC ou du moins sa mise à jour devient moins primordial au profit d'un pilotage à la rentabilité. Il faut donc pousser le système à remonter le plus de conversions possible avec la valeur. La quatrième bonne pratique concerne le développement du DSA. Au départ, DSA était une campagne dédiée. Puis avec Agakure, c'est devenu un adgroupe que l'on crée dans chaque campagne pour aller travailler la longue traîne que l'on n'aurait pas identifié lors de la création des adgroupes. Restez toujours vigilants sur les teintes de recherche car vous allez avoir des surprises. La cinquième bonne pratique est le basculement en large. S'il y a cinq ans, on m'avait dit que je ferais la promotion du large, j'aurais probablement avalé mon chapeau. Pour rappel, le milieu du SCA ne jurait que par le couple exact des BMM comme type de correspondance mots-clés. Sauf que depuis, le BMM a été supprimé par Google et le large largement retravaillait pour devenir plus précis. Il tope maintenant l'attention des internautes. Testez donc le large, mais basculez avec parcimonie, campagne par campagne et continuez à exclure. Et enfin, la dernière bonne pratique, le pilotage de votre attribution en mode data-driven. De toute manière, Google ne laisse plus le choix. Fini donc le last click ou le first click, désormais toutes les touches SCA sont pondérées en fonction de leur contribution à la conversion. Mieux, pour profiter pleinement des effets dégâts courés, je recommande même de piloter vos conversions hors-line en synchronisant votre CRM. Une fois que tout cela est opérationnel, quels sont les effets ? Plutôt très bénéfique concernant et en nombre de trois. Le premier, c'est la performance. De tous les comptes que j'ai eu à gérer, l'avant et après Agakure a toujours été positif en termes de ROI. Je pense que si vous décidez de faire la bascule, il faut y aller à fond et appliquer les six points que je vous ai décrits. J'ai parfois vu des comptes qui s'arrêtaient à mi-chemin avec une restructuration de campagne simplifiée, mais encore un CPC manuel. Le deuxième concerne le temps gagné, notamment sur les tâches à faible valeur ajoutée. En basculant sur Agakure et l'automatisation, vous concentrez votre temps sur l'optimisation des audiences, des créas, des LP, du spectre sémantique, mais aussi et surtout sur l'analyse. Bref, moins d'opérationnel au jour le jour. Et enfin, le dernier point, le reporting. Il devient tout de suite beaucoup plus simple et intelligible puisque la stratification des campagnes se retrouve consolidée. Je me rappelle d'une mode passée qui visait à intégrer par défaut dans chaque campagne les 800 audiences existantes. Évidemment, derrière, il était impossible d'en tirer la moindre analyse tellement les données étaient nombreuses. Pour résumer, la structure Agakure reste globalement un pari gagnant si elle est mise en place à 100%, modulio, calcul garde-fou et point de customisation. Néanmoins, gardons en tête qu'aujourd'hui, ce qui fait plus de 50% de la valeur d'un compte, cela reste à mon sens les deux éléments souvent déconsidérés en SIA, à savoir la créa et surtout la landing page. Voilà, ce 31e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine.